La dernière chance. Je ne sais pas d'où vous me suivez, mais si vous étiez à Pigeon en Côte-voix précisément, vous avez certainement déjà vu au moment où vous êtes dans votre véhicule, dans un véhicule transparent humain, ces jeunes filles avec un feu tricolore, enceintes ou avec des bébés au dos, courent entre les voitures pour espérer vendre du papier rouge, de l'eau, ou des fois, des chistes. C'est triste de les voir. On se demande, mais pourquoi est-ce qu'une femme enceinte pourrait courir comme ça ? Pourquoi est-ce qu'une femme avec un nourrisson au dos pourrait prendre autant de risques ? Mais quand on va aller plus loin, on va voir qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus âgées, donc qui ont passé 25 ans, mais qui sont assises aux abords des nuits, en train de vendre du maïs brisé, de la banane brisée, ou encore de l'eau, ou tout ce que vous pouvez imaginer. Elles font peine à voir, c'est vrai, mais elles sont en train de vivre leur dernière chance. Je le dis pourquoi. La condition dans laquelle vous les voyez aujourd'hui est une condition de contrainte, elles n'ont pas le choix. S'il y a des coups pas entre les voitures, c'est que ne prennent pas le risque de tomber de se blesser, c'est qu'elles ne prennent pas le risque de se battre avec des bandeuses concurrentes, elles ne pourront pas manger toute la journée. Leur enfant au dos ne pourra pas se nourrir et le bébé dans le vent ne pourra pas grandir. En général, ce sont des femmes qui sont abandonnées par le père de leur enfant, ou le père de leurs enfants. Ce sont des jeunes filles, dont l'âge varie des fois entre 15 et 25 ans, qui se sont laissées manipulées par des hommes en comptant sur leur beauté, sur leur fraîcheur. Parce que là, vous les voyez aujourd'hui, si avant d'être enceinte ou d'avoir un enfant, quelqu'un leur avait proposé de venir faire ce commerce-là, elles auraient estimé qu'il est un dégradant pour elles. Elles auraient estimé qu'elles peuvent faire autre chose. Et autre chose, ce n'est pas aller à l'école, ce n'est pas travailler, ce n'est pas faire un commerce ailleurs, mais autre chose, c'est compter sur un homme qui a dit « je me plais ». C'est compter sur un homme qui, les week-ends, l'envoie dans un maquis manger du poulet, boire de la pierre. C'est compter sur un homme qui, des fois, lui a donné 10 000 francs, « va te faire mer ». Et à cause de ça, elle est restée connectée à cette position en se disant qu'elle avait le choix et qu'elle avait toutes les chances de sa vie. Aujourd'hui, vous les voyez dans leur dernière chance parce qu'elles ont refusé d'avoir plusieurs chances. Et toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu vas voir des commentaires et dire « ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on les voit, elles ne sont pas intelligentes, elles sont inconscientes. » Voici comment elles se retrouvent. Mais toi-même, tu es mariée peut-être, tu es dans un foyer peut-être, mais tu es en train de vivre ta dernière chance. Parce que depuis que tu es mariée, tu as arrêté de postuler. Depuis que tu es mariée, tu as mis un stand-by à tous tes projets. Depuis que tu es mariée, tu ne te développes plus personnellement. Et ce qui va arriver, quand tu vas te rendre compte que ton mari a une copine, quand tu vas découvrir que tu es vivant, à ce moment où tu vas courir partout, chercher les moyens d'être tout le monde. Parce que là, tu seras dans ta dernière chance. Pourquoi est-ce que les femmes aiment la dernière chance ? Pourquoi est-ce que les femmes ne comprennent pas qu'elles ont le choix et qu'elles doivent continuer de se donner le choix ? Pourquoi est-ce que les femmes pensent que l'amour ne rime pas avec les paluissons ? Pourquoi est-ce que les femmes pensent que l'amour est toute une condition qu'elles doivent attendre pour se sentir femmes ? Ces jeunes filles-là, je l'ai dit, elles ont une peine à voir. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elles ont le choix ? Des fois, vous les voyez comme ça avec des bébés au dos. Elles sont en couple avec un homme irresponsable, qui ne travaille pas, qui s'assoit au grain, qui bavare, qui attend des petits combos, donc quand on envoie payer des factures, par exemple, pour avoir un peu d'argent. Et donc, c'est sur le commerce de cette jeune fille qu'il compte pour manger juste. C'est sur le commerce qu'il compte pour nourrir d'autres enfants qui sont à la maison. Parce que malheureusement, quand on est dans des conditions trop précaires, on se dit qu'on n'a que le sexe pour se distraire. Et dans ces conditions, vous pouvez voir que ces filles ont deux ou trois enfants. Et c'est compliqué. Si vous en voyez, dites-leur, que la suite logique de rapport sexuel, ce n'est pas le faire à l'enfant. Le rapport sexuel, c'est d'abord que se faire plus simple. Mais on fait un enfant quand on en a les capacités morales, financières, matérielles et sentimentales. Toi aussi, tu es en train de vivre ta dernière chance. Mais parce que tu n'es pas aux abords d'une rue, parce que tu n'es pas en train de courir entre les voitures, tu penses que tu as eu le choix. C'est toi la cause de qui tu as tout laissé tomber, sur qui tu comptes, qui t'as fait des promesses, qui n'as pas encore tenues, mais que tu en serves. Il va te faire vivre ta dernière chance. À ce niveau-là, tu seras obligé de rester coincé dans ta relation. Même quand tu sais qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de considération. Le peu d'argent que tu auras, tu vas courir pour venir faire un coach et lui dire comment faire pour le reconquérir ? J'ai envie qu'il redevienne comme avant. Mais pourquoi toi, tu ne les redeviennes pas comme avant ? Quand ils te voyaient, tu étais une personne désespérée. Est-ce que quand ils te voyaient, tu étais une personne de la dernière chance ? Non, tu avais plusieurs sources. Ça t'a détruit en stagnant, en regardant ta vie et en voyant que ton mariage, en voyant que ta relation. Aujourd'hui, tu es dans la dernière chance parce que tu as épuisé toutes les cartes qui te donnaient d'autres choses. Ce n'est pas ta part. Réveille-toi. Que tu sois marié depuis 15 ou 20 ans, que tu aies déjà 5 ou 10 enfants, ce n'est pas ta part. Si tu vois cette vidéo, elle peut t'aider. Et si toi, tu vois cette vidéo et que tu sais que tu es contre la dernière chance, n'hésite pas à partager pour élever quelqu'un. Ne la garde pas que pour toi. Ne fais pas que le commentaire de dire « Ah oui, coach, c'est vrai. » Quand c'est vrai, on partage. Quand c'est vrai, on aide les autres à savoir. On ne garde pas pour soi. C'est tout dans la vie. Mais n'arrivez jamais à répondre à Dieu le choix. Donnez-vous toujours le choix. C'est possible. Et espérez ne jamais vous donner la chance à moins que ce soit plein Dieu.